bon ben je suis content mon ordinateur n'a pas supprimé la vidéo mais comme vous avez vu il a coupé j'ai eu d'énormes problèmes on en a un peu touche à la limite ça va être vraiment juste qu'à la limite pour faire mon décès et mourir donc là j'ai expliqué on en est au dossier de ma maman donc au tout début juste simplement à l'explication de la mise sous curatelle donc il y a 20 minutes dans le premier sujet qui explique les vues 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 et après on commence à s'expliquer le dossier à charge donc là on a expliqué sur ce qui se passe avec ma maman sur ce que j'ai vécu et voilà moi vraiment je vais expliquer ce que moi je demanderai et après on va expliquer le projet en question qui vaut dans les 500 millions de francs à la base il valait ce genre de truc que vous avez déglingué aussi pile à la période où on m'a mis sous curatelle donc après m'avoir déglingué une maison pour les sans-abri j'ai fait ça mais j'ai fait plein d'autres choses voyez j'ai aussi travaillé sur un projet qui permet via ces nouveaux machins qu'on a avec les capteurs cérébraux de possiblement mettre dans un siège handicapé et qui puisse commander les choses à distance comme ça rien qu'avec la sans avoir de choses connectées rien qu'avec la pensée parce qu'on a des produits maintenant dans ce sens j'ai fait tout un tas de travaux vous voyez de en attendant qu'on m'assassine donc on expliquera ce projet que vous avez déglingué qui est pour moi la base de la mise sous curatelle aussi enfin à la base qui était pile pendant la période donc c'est j'ai fait ce projet là et je rappelle j'ai jamais dévoilé publiquement et quand tu dévoiles publiquement un truc tu peux plus le rejeter mais c'est pas le but et ça reste un peu dépassé mais on rappelle qu'on vit sur une planète où ils n'ont pas tous les moyens de la suisse donc de changer des antennes pour rien du tout et abandonner le gsm et ces choses là alors qu'on peut faire des trucs fantastiques je vais vous expliquer j'aurais dû faire une petite pause boisson en deux fois donc voilà j'ai expliqué un petit peu avec ma maman le contexte de la mise sous curatelle ce que j'ai vécu pourquoi ma maman je vais pas dire qu'elle n'est pas victime de moi qui devient fou allié effectivement alors qu'on pour me mettre dans ces étages point qu'il faut y arriver mais elle m'a volé toute ma vie tout ce que j'avais construit elle nous a foutu un bordel énorme délibéré aussi même si elle a été manipulée même si elle est tarée et folle moi je sais pas quoi vous dire parce que comme on soigne les schizophrènes ici moi ça va pas du tout on les assassine aussi alors je préférerais presque même ça reste comme ça mais qu'elle me tue pas qu'elle voilà mais j'explique ce qu'il y a derrière quand même et voilà et c'est quand j'explique comment je serai décédé on va s'attaquer à ma maman alors qu'on l'a utilisé après je peux pas affirmer ces histoires de voix si ça il faudrait regarder à kenny mais je vous crois qu'il ya un réel problème de ce côté là qui crée tout un tas de problèmes que le bordel qu'il ya chez elle incontestable je peux même pas aller chier je vous dis la vérité donc il ya tout un bordel on l'a déplacé des machines c'est potentiellement dû à sa schizophrénie en tout cas c'est un des symptômes ils sont truqués que le seigneur c'est d'ailleurs cherché on est vraiment pas loin moi je fais pas après c'est qu'on est protégé c'est des gens qui sont protégés par ça on tolère ça alors que ça peut très bien être une maladie derrière on a même l'état qui collecte de l'argent ces gens là il ya les impôts je sais pas vous voyez les conflits d'intérêts face à ces choses là je peux pas expliquer j'ai expliqué que ben lors de la mise au curatel de ma maman on va pas tout refaire ce que j'ai expliqué avant mais que j'ai demandé d'appeler mon papa et qu'elle a dit qu'elle l'avait appelé et elle a fait ça que deux semaines avant elle avait un petit cadeau d'anniversaire un petit téléphone moi je m'aime pas malgré la misère que je viens j'aurais dû plutôt prendre cet argent pour sortir régner mes problèmes émotionnels etc que dans cette même période j'ai acheté des petites j'ai donné l'exemple de ces petites montres connectées de pourquoi comment je sais pas si aussi ça que vous avez pris donc on va maintenant expliquer ce projet aussi parce que vous voyez moi je sais pas tout ce qu'on prend dans mon dos donc moi j'avais la chance d'avoir un magasin d'une certaine manière wish donc je vais pas tout réexpliquer j'ai expliqué dans la première vidéo vous avez regardé ou ben pour 4 entre 4 et 6 francs je pouvais avoir une de ces petites montres connectées qui permettent de téléphoner donc j'avais un écran tactile un micro dedans et un module gsm et tout ça et voilà et ça me permettait potentiellement de faire des petites tests dans le sens que je voulais alors comme j'ai expliqué je suis un créateur de toutes ces choses là je cherchais un moyen sur le fond c'est parti comme ça au final vous verrez vous voyez même commander des drones et ce genre de choses doit commander un drone mais il faut comprendre que à cette époque et on est encore toujours un petit peu emmerdé on n'a pas internet partout maintenant oui surtout en suisse et ces choses là il fallait plutôt passer par un autre moyen que ça et enfin il ya eu tout un truc un trip qui touche à ça mais qui n'était pas une invention moi je devais je voulais faire quelque chose qui touche à ça et regarder et ça m'a amené sur au fait un module un objet connecté lui et un projet une invention dans ce sens qui permet de commande à distance sans internet les choses via les anciennes lignes mais via les technologies qu'on a d'aujourd'hui et ce qui permet ça c'est les micro contrôleurs qu'on a aujourd'hui tout simple du tout pas cher qu'on peut programmer tout simplement toutes ces petites choses là et nos smartphones c'est ça la révolution le truc qui permettait ça alors je vais expliquer le petit rite et délire c'est qu'on n'a pas tous internet pour maintenant un peu plus il faut comprendre qu'il ya un système dans les téléphones qui fait que je crois que à partir du 3 juin il ya tu passes pas du tout par les mêmes infrastructures les mêmes choses qui se passent à un moment tu es un petit peu en mode internet et puis avant t'es un peu les vieux trucs téléphone et ses trucs gsm et moi si vous voulez j'ai pseudo conduit un objet connecté qui permet de marcher avec toutes les anciennes lignes donc ça permettrait même ben même en théorie avec des gens par une ligne filière donc voilà même avec un vieux téléphone on pourrait potentiellement faire des choses etc donc ça correspond plus à toute la planète où les gens du terme on se trouve là mais ça offrirait les objets connectés à un peu tout le monde mais qu'un plus haut niveau que tout ce qu'on a eu via ces choses là parce qu'on avait d'une certaine manière des objets connectés gsm mais c'était un relais on off ou des conneries comme ça moi je vous parle avec un petit module qui coûte quelques francs donc voyez des petits micro contrôleurs à l'arduino ce genre de choses et bien ça coûte même pas dix balles sur le fond une dizaine de francs on dira et combien je vais expliquer le monde connecté potentiellement juste en 2g donc voilà sans aller plus loin ou même avec le simple appel ou la ligne téléphonique ça coûte beaucoup beaucoup aussi moins cher que ces 3g 4g je choisis la peau du cul ça consomme plus en électricité donc et plein de choses donc voilà donc potentiellement ces réseaux vous les avez pas partout et il faut les puces derrière qui coûte beaucoup plus cher donc vous pourriez pas sortir un module 4g connecté qui permettent de commander à 10 balles d'accord mon truc potentiellement gentiment oui et ça permet justement à tous les gens qui n'ont pas internet potentiellement d'avoir des objets connectés et même potentiellement de commander à distance des choses via les lignes finies tout ça grâce à un smartphone on va vous expliquer pourquoi donc vous voyez on a eu des objets connectés les choses on peut envoyer aussi le plein de commandes on peut créer aussi des commandes il ya des messages texte ou ce genre de choses on va reprendre l'idée du drone de base pour vous compreniez ce qu'on peut faire et ça touche aussi un petit peu à mon métier d'automatiser et aussi plus un petit peu langage c'est parce qu'on va prendre un peu plus ça et aussi on va prendre plus un type de commande on en dira en pwn ou de signal même si on peut il y en a des mieux et on peut faire tout un tas de choses c'est simplement pour expliquer et on peut reprendre un coup sur pas tout seulement les systèmes du fax ou tout ce qu'ils ont réutilisé faudrait peut-être même aller grailler là dedans mais vous pouvez si vous voulez donc créer des tout petits modules qui vous permettent de commander toutes les sorties que vous voulez avec des commandes pwn tout ce que vous voulez donc potentiellement mieux même voyez vous avez un objet connecté qui marche par internet à la base normalement vous avez une led vous pouvez faire les led de quoi quelle couleur vous voulez que ça soit juste à distance avec un relais on off gsm c'est pas très voilà si vous passez typiquement par un pw ou tout ce que vous voulez vous pouvez grâce au smartphone si vous voulez maintenant créer une application ou pour chaque chose que vous voulez faire vous créez une télécommande virtuelle donc par exemple si vous voulez piloter un drone votre module voilà mais vous pourriez même vous pouvez créer une télécommande virtuelle sur voilà donc l'application donc je dis par rapport pour ça un et où bah les commandes en question passeront par là mais c'est aussi du pwvn un drone à là bas actuellement et un pwvn c'est un signal qui réactualisé tous les temps de temps et qui permet de donner la position d'un servomoteur donc tu peux avoir plusieurs en fonction d'eux et reprendre le signal c'est un peu compliqué mais on peut reprendre un signal assez rapide facilement et commander tout un tas d'objets connectés avec tout un tas de sorties en analogie en tout ce que tu veux et d'avoir un retour via le canal audio donc du micro donc on peut via le vieux réseau créer un tout petit module qui coûte 10 balles et qui permet de presque tout commander les objets connectés sans internet mais jusqu'à des objets connectés complexe donc moi je parle même potentiellement d'un drone alors vous n'aurez jamais la caméra jamais les images tout ce qui est gros qui est courant mais tous les petits trucs passent qu'est ce qu'un drone un drone je peux dire de monter descendre aller à droite à gauche c'est pas vous savez le drone est restable vous quand vous dites d'aller en avant c'est pas vous dites simplement d'aller en avant celui qui s'autogère sur le fond c'est pas et avec ça vous pouvez créer des petits modules connectés qui marche avec tout alors qu'on est dans une vraie merde avec ça les modules connectés ces choses là qui touchent je rappelle que c'est la troisième erreur d'internet on parle de milliards de francs il ya une boîte qui était un peu comparable à mes mots plus pourris j'ai même pas ça en fait et qui a atteint les 500 millions de francs maintenant elle va être en il ya donc voilà eux si vous l'on passe par des protocoles internet qui sont chiants par rapport aux puces où il faut tout créer entre qu'ils sont gourmand il faut payer les gens il faut tout créer si vous voulez les interfaces on te sert ouais il faudrait que je compare à ces trucs internet pour que vous compreniez qu'est ce qu'on ouais en gros il faudrait presque crée pas l'internet du de l'objet connecté mais un peu le le code qui gère les choses et c'est ce qu'ils font en créant ces choses mais sur des des serveurs internet en gros vous allez vous connecter ça passe par là vous pourrez avoir des fonctions et tout programmé c'est plus fait comme ça et c'est tous des protocoles internet et ben si vous n'avez pas internet tout est fini donc vous pouvez pas utiliser l'objet connecté réel qui ont un peu toutes les fonctionnalités sur internet alors on nous a fait maintenant des nouveaux réseaux ici des nouveaux trucs des nouvelles cartes sim pour les trucs qui ont besoin de peu de données afin que ça consomme peu d'énergie qu'on ait peu de trucs qu'on puisse faire mais on n'a pas besoin on pourrait passer par les anciens réseaux le gros avantage de ouf c'est ce que je vous explique c'est tout est dans le smartphone et dans l'application et c'est là où moi je ne peux rien faire mais c'est qu'on peut créer sa propre télécommande en fonction de ce qu'on veut faire donc si mon module il sert à piloter des leds ou des ampoules je peux avoir sur mon smartphone une application avec les ampoules télé tac tac si mon même module je peux l'utiliser en télécommande je peux avoir mes sorties qui se branchent sur le drôle avec montée descendre et avoir une télécommande etc et pour tout ce que je peux connecter c'est comme ça donc avec un simple module on peut potentiellement piloter tout un tas de choses rien qu'avec un signal PWM c'est l'exemple et avoir un retour sur le canal module avec un simple vieux truc je vous donne un autre exemple vous seriez à la montagne ou sous terre en cas de catastrophe nucléaire ou je ne sais pas quoi il n'y a plus que des lignes filières vous avez votre smartphone avec vous vous pouvez même faire sur un truc qui est sur le réseau fixe c'est pas à la base c'est vous avez votre smartphone avec vous vous pourriez téléphoner avec un vieux truc filière mettre le téléphone avec le truc et qui balance un ton qui fait et que ça interprète la même chose donc le code que tu l'envoies tu l'envoies en audio via vu que tu utilises ça c'est la même chose et tu fais le retour alors ça peut sembler débile et archaïque mais je vous promets que sur le fond c'est ouf et incroyable parce que ça permet d'avoir des objets connectés complexes qui marchent sur internet et avec une toute petite somme et ça la vraie évolution c'est surtout dans le smartphone qui permet d'avoir le même produit et créer tout un tas de télécommandes différents donc voilà et ben je sais pas pour emmerter mais c'est un marché énorme où on a des potes qui atteignent des milliards de francs simplement parce que ils nous font des serveurs où il y a des fonctions alors des minuteries des machins qui te permettent de construire un système automatisé or que tu peux le faire via une application téléphone et un module qui est programmé pour ça en fonction où tu dois envoyer alors je dis je dis pas que le module tu devras pas y mettre un autre programme en fonction de ce que tu veux faire mais avec un même module tu peux tout faire et des modules tu peux lancer or plein différent en fonction des sorties regardez une petite carte arduino tout ce que vous pouvez faire avec et ça la grosse évolution qui permet surtout ça et ben c'est ces microcontrôleurs qui sont mieux et qu'ils se sont pété la gueule et et tout ce qu'on peut faire avec et le fait qu'on a des smartphones qui permettent d'avec une simple application sans rien payer en plus et tout le monde a potentiellement des smartphones d'avoir une télécom qui correspond à ce que tu veux faire donc voilà sans rien que racheter même potentiellement c'est pas tu télécharges la télécomptable tu as besoin d'un truc de lumière tu peux télécharger dire par exemple fait créer ton application lumière tu en as dit tac 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 tu note là quel tu veux le numéro 1 machin tu veux piloter un drone tu fais ta télécommande tatata tu veux j'en sais rien mettre des chauffages tu mets chauffage à chauffage tatata mais les chauffages il faut un truc vous avez un retour typiquement par exemple les les lumières ou ce genre de choses vous pouvez potentiellement avoir tout un spectre de couleurs et quand vous passez par internet vous passez et ça passe par internet mais vous pourriez très bien passer par le canal audio simple et avoir un signal qui vous donne tout ça un pw or je sais plus exactement comment ça se passe par exemple mais typiquement le pwm c'est tous les temps de millisecondes si vous voulez un signal mais c'est pas tout à fait du pwm mais c'est pour que les gens comprennent qui en fonction de la longueur on va vous donner comme ça ce sera plus simple pour les gens imagine tu as un servomoteur qui peut faire un tour entier alors je sais plus exactement comment ça va mais je crois qu'il ya une histoire de deux millisecondes ou un truc comme ça une fraction de ces choses et si par exemple ton signal dure un millisecondes il à zéro et à partir de là ça commence à monter jusqu'à on va dire 1,5 millisecondes on va dire c'est comme ça et que c'est programmé par pas ces choses qu'il est conçu comme ça bah si vous voulez plus le temps sera long plus l'aura fait le tour donc à 1 millisecondes il à zéro et à 1,5 il a fait les 360 et après tu as le demi-temps de pause mais avec ça tu peux tout gérer ta position donc tu pars ton objet connecté comme ça et vu que tu as une fréquence de rafraîchissement si vous voulez parce que ça se réfranchit tous les temps t'es pas obligé alors tu peux en mettre plusieurs mais avec une fréquence de rafraîchissement un poil moins donc tu peux avoir une dizaine de trucs sur un simple truc avec un simple truc pwm mais après il faudrait refaire un peu autrement le code mais avec un truc un peu très similaire à ça où vous avez plus si vous voulez un langage qui se réactualise tous les temps de temps donc votre télécommande en question ça sera un code qui tourne en boucle si vous voulez commencer et ça réactualisera tous les temps de secondes la position de ta télécommande même si tu fais rien ton programme il tourne en boucle et il regarde tout le temps la position des boutons et dès que ça boucle ça réactualise ça met le module en question en fonction et avec ça vous pouvez connaît mais gérer tous les objets connectés autres que vous avez besoin d'une vidéo et c'est merde via un simple réseau gs alors que avant c'était plus des relais on off et ce genre de choses et je viens d'expliquer aussi c'est grâce à la télécommande mais il faut créer tous ces télécommandes en applications et ces choses là il faut faire le module machin il faut faire et se battre contre des boîtes qui valent des milliards on a un truc qui est un peu con c'est que maintenant ils démontrent ces vieux trucs gsm ici mais c'est pas le cas je suis sur toute la planète il ya plein de points sur la planète où ils auront un réseau téléphonique ou potentiellement une ligne fixe mais aucunement un réseau téléphonique et encore moins un 4g donc voilà et bien tous ces gens ils ont droit à des objets connectés si tu fais ça ok je rappelle eux qui a une boîte qui a travaillé un peu dans ce sens avec un projet qui est encore moins universel et qui va pas avec lui qui est pas aussi voilà et qui a atteint les 500 millions de francs en trois ans on part de la nouvelle ère d'internet de milliards de fin et là je viens de vous déposer quand on a déposé internet ce que je viens de vous expliquer c'est comme si je vous amenais l'ordinateur internet et le modem je vous crée tout vous pose tout mais pour des objets connectés ok je vous ai mis tout le concept ok donc tu as ta télécommande qui est auto créé par ton application smartphone tu peux créer toutes les télécommandes que tu veux tout en passant par le réseau gsm et même potentiellement par le réseau filet seul problème c'est qu'effectivement tu dois utiliser ta ligne téléphonique au moment où tu fais ça au lieu d'internet donc tu n'es pas forcément joignant même si tu veux mettre un truc qui fait que tu es joignant je sais pas mais c'est pour expliquer et il ya aussi là c'est en prenant qu'une ligne il ya des sous lignes c'est un peu plus compliqué tout ça il ya aussi des fréquences bref et il ya aussi les systèmes que des codes comme pour des trucs de fax machin que tu pourrais réutiliser pour monter ton machin mais on a un truc qui permet maintenant grâce surtout au smartphone tu peux créer ta télécommande dessus que tu veux et en avoir tout plein qui avec les vieux réseaux nous permet d'avoir des objets connectés tout à fait performant le rafraîchissement je sais plus si c'est 20 millisecondes ou deux millisecondes mais ça doit être deux millisecondes mais voyez c'est du 500 fois par seconde et si vous mettez dix trucs et que vous êtes à un rafraîchissement de 50 fois par seconde c'est à dire que par exemple des boutons en une seconde et ben ça va te redonner 50 fois la position donc c'est quand même assez réactif même pour un drone et c'est quand même énorme de pouvoir piloter un drone comme ça à travers le réseau téléphonique simplement qui va très bien fonctionner mais vous n'aurez jamais retrouvé de vous ne croyez pas ça risque d'être assez long assez foireux mais tu parles via ce que alors c'est un peu différemment que vous faire je sais pas mais via ce que je vous explique alors je vous donne cet exemple ça doit être fait autrement mais par exemple un signal PWM il est rafraîchis tous les temps de temps en trichant sur ce rafraîchissement on peut avoir beaucoup plus de trucs de lignes et de sorties et ces choses là tout en restant il faut pas le faire quand je viens de vous l'expliquer pour expliquer vraiment que les gens comprennent facilement et ben tu peux créer tout un tas de sorties qui te commandent tout un tas de choses tout en étant dans des rafraîchissements malades avec des télécommandes gratuites qui te permettent de s'adapter à tout ce que tu veux faire donc voilà c'est magnifique et un module comme ça ça coûte 10 francs potentiellement à faire c'est tout après les gens en plus ne peuvent pas utiliser si ils n'ont pas l'applicat ils sont emmerdés mais c'est c'était vraiment un très joli projet que moi j'ai monté de nouveau en un mois je suis avec des objets wish à 6 francs des mondes connectés des machins comme ça et des chiches comme ça avec une mère qui l'assassine et on sent un cadeau à sa maman et juste après c'est fait déglinguer des maisons pour les sans abri ça fait partie des projets et on vous explique que ça c'est un projet que vous voudrez aussi les mire mais je suis pire et lié mais c'est incapable de comprendre ces choses et vous vivez 5g voilà mais ça ça permettrait à tout le monde quasiment d'avoir des objets connectés et les offrir à toute la planète et on parle de la nouvelle internet c'est pas n'importe quoi donc ça c'est un projet de fortune que vous avez été glinguer aussi et peut-être même potentiellement utiliser aussi pour ma mission curatelle donc on dit que monsieur pierret dépense des fortunes pour faire ce que non il dépense le minimum par rapport à ce qu'il doit faire et il arrive à des choses exceptionnelles par rapport à l'argent qu'il a et ça c'est surtout pour des connards comme monsieur miller qui enferme des gens à 800 francs par jour en les assassinant leur donnant des médicaments qui leur appellent des séquelles pour des malades mentales qu'ils ont pas alors qu'ils sont victimes c'est une énormité ce que je vis voilà en rappelant que moi je suis automaticien je me suis formé sur tous les choses et je suis un des meilleurs dans mon travail en tout cas dans ma formation et je suis aux autres là si on prend l'ensemble des choses de ce que tu apprends et parce que tu peux mettre en pratique au final donc je suis désolé donc voilà voilà j'ai fait trois lignes voyez une heure et demie pour trois lignes et maintenant je vais devoir m'opposer à tout ça c'est tout l'intégralité du dossier à charge de madame berthollet que j'expliquais qu'il ya une plainte pour un assassinat donc voilà donc là je vous ai donné un trip parmi temps qui était au moment où on m'a mis au curatel où il ya eu la demande de mis au curatel de la part de ma maman donc j'ai expliqué il ya un acte pervers une manipulation d'aider des tariés et que c'est pas moi et c'est facile de tourner les choses en disant il harcèle sa maman pour un alcool c'est pas du tout vrai c'est pas du tout la réalité de la situation voilà sauf qu'on veut tout faire à charge donc monsieur pierre est la victime de tout ça et on peut se poser la question sur ma maman qui depuis le début il ya ils vont te donner plus d'argent donc est ce qu'elle a magouillé pour qu'on me colle une maladie aussi ça serait très grave de la part d'une mère mais quand une mère nous fout dehors ou qu'on touche l'aide sociale et qui nous paye un appartement sur tout ça c'est aussi énorme psychologiquement sur personne voyez mais c'est tout ce que j'ai subi toute ma vie comme quand on nous amène en foyer et puis du jour au lendemain on va dormir pas chez nous pourquoi donc voilà donc typiquement ben voilà le contexte la mise et de la demande sur ma curatelle et les trois premières lignes qui a comme répondre après tous les vues et ces choses là et ce projet là que vous utiliserez évidemment déglinguer or qui vaut des murs j'ai oublié la vérité enfin qui valait en tout cas et potentiellement après faudrait se renseigner sur ce qui se passe au tiers monde et ces machins et ces antennes et c'est vrai qu'ici vous êtes tous en train de démonter et de vouloir enlever le gsm et tous ces vieux trucs pourris alors qu'avec ça tu pourrais déjà un truc de malade et je vous promets le même à 10 sorties tu as un taux de rafraîchissement que même toi tu vois pas la différence tu pourrais même piloter un drone que je vous explique un petit module comme ça c'est pas il même à travers un réseau filier comment on les explique alors c'est pas donc je pourrais être au fin fond du trou de cul dans la montagne et piloter mon drone à travers ça et même avoir un retour via le canal du micro voilà avec que dalle et ça c'est valable ça coûte 20 francs et c'est le genre de projet qu'on utilise pour m'assassiner parce que c'est ce que je faisais au moment où il y a eu la demande de mis au curatel en rappelant que je suis très très fort dans mon travail et que ça me permet aussi de de fuir les assassinats que je vis donc voilà donc ça on vous a donné un projet en intégralité que vous avez aussi déglinguer vous voyez vous êtes déglinguer un des projets qui vaut une fortune parce que vous êtes des gros mongols qui s'est jamais formé sur rien qui ont déjà voulu travailler à l'état on pourra faire ce qu'on veut comme ces connards de guignard ou de service social et assassiner des gens qui ont eu travaillé toute sa vie pour se former dans le travail et dans ce projet là moi je rappelle tout ce qui me bloque moi qui m'empêche je vais faire des alors que c'est des choses que ça tout le monde fait parce que moi j'aime pas vraiment mais plein c'est pas un truc exceptionnel pour poste seulement les choses que moi j'invente ces choses là c'est qu'il faut taper du code du code de merde pour faire ses applications la télécommande que tu vas construire sur ton smartphone pour qu'elle ait une action de si ça en fonction de ce que tu fais il dit tout ça c'est du code qu'il faut faire il faut quoi mais j'explique ça depuis le début tout le reste la partie automation code à créer le microcontrôleur tous voulaient la partie machin dire qu'est ce qu'il faut c'est bon tout ce qu'il faut c'est bon même dire le signal saura donner mais créer l'application avec le truc qui va défier comment et qui va envoyer signal quand tu fais frère il faut regarder avec ces gens qui créent ces applications et c'est comme j'explique pour moi on a un énorme justement travail de ce côté là qui est dans les choses que je déteste et que j'ai même pas fait parce qu'il faut créer tout un tas de télécommandes et potentiellement en créer de plus en plus pour s'adapter à tout ce que potentiellement tu pourrais faire donc une télécommande pour guider un drone des trucs de lumière de chauffage pour guider une petite voiture pour tout faire ce que tu pourrais utiliser avec des objets connectés mais tu pourrais passer par ce réseau là et même si nous on fait à l'époque du 5g c'est pas le cas de toute la planète et je rappelle qu'on est des milliards sur cette planète et que les objets connectés que l'on appelle on dit que c'est la troisième ère d'internet et c'est en milliards et qu'une petite boîte de merde qui nous sort juste un serveur qui permet de construire des choses et de faire des objets connectés via internet avec quelques fonctions elle vaut presque un milliard trois ans c'est ce qu'on vous expliquait c'est pas donc voilà voilà le genre de choses que vous déglinguer ou que vous utilisez afin de tuer une personne qui avec un minimum d'argent sort des choses exceptionnelles que vous êtes incapable de comprendre de fait et le pire c'est que dans ces dans ces petites trucs j'avais acheté sur wish qu'en plus j'avais au magasin qu'il faut aller chercher bon alors c'est pourri comme matériel mais ça donnait une indication de l'argent de ce que tu peux faire avec quoi et dans quelle taille et on aurait eu un truc de ouf je peux même vous dire j'avais pensé un petit module qui ressemble un peu à ses âges ces ipods pardon je sais plus si c'est les nano ou quoi ou les palais carrés comme ça mais un peu plus allongé assez fin tout avec le petit écran tactile tac 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 et toutes les sorties et puis le microcontrôleur dedans et le truc gsm et tout et ça vous donnerait un module à peu près de cette taille au final c'est pas sans forcément la batterie mais dans ce genre tu peux un truc assez stylé comme ça alors 10 20 francs c'est le coût de fabrication en mode ou pierre et mais voilà c'est pas mais c'est rien c'est une puce 4g ou 5g allez regarder les prix c'est pas il faut tout après le matos qui permet de faire tourner derrière et c'est plus cher et ça consomme plus d'énergie et j'ai expliqué toute la planète n'a pas ça ok et ça ça permet vraiment à tout le monde même ceux qui n'ont pas internet d'avoir des objets connectés par un simple réseau filière et même s'ils ont un réseau filière chez eux ça marche aussi mais le mais enfin voilà c'est en vrai que je veux pas rentrer mais c'est vraiment un projet de ouf mais c'est vrai que l'issime a depuis que j'ai fait ce projet parce qu'il a aussi trois ans maintenant quand je les sorte pas c'est la mitnobe de genre la mitnobe caraton qui a commencé ça eh ben ça fait trois ans non deux ans eh ben on parlait déjà de démonter ces antennes et là ils ont commencé ils ont commencé à enlever tout lui à démonter tous les jeux réseaux gsm etc mais c'est ici on démonte pas des jeux réseaux gsm dans des pays où il y a que ce jeu réseaux gsm ok et c'est débile à cause de ça potentiellement alors c'est vrai que c'est une invention qui ne correspond pas même si on pourrait utiliser ici que ça pourrait servir aussi et qu'ici on n'a pas forcément internet partout et tout ça aussi ça mais c'est vrai que c'est pas vraiment une invention pour la suisse ou pour les pays riches mais c'est quelque chose qui permettrait de donner des objets connectés à tout le monde et même des gens ou dans des potentiels pays pauvres aussi ça qui n'ont pas forcément internet partout ils ont potentiellement assez facilement plus tous quand même un smartphone et là la réelle innovation si vous voulez elle vient du fait que sur un smartphone et via une application tu peux créer toutes les télécommandes différentes que tu veux et du coup ça te permet d'avoir toutes les télécommandes pour commander tous les objets connectés que tu veux mais via un simple réseau gsm parce que je vois très bien ça suffit largement c'est même presque trop sur une simple une filière que tu peux déjà tu t'imagines même pas ok mais il faut avoir un code qui correspond à tout ce qui est fait mais je viens de vous expliquer que c'était assez simple les gens qui connaissent les signals PWN ils vont comprendre que je veux dire et je veux vous je veux envie et après quand tu rentres avec ton code tu peux pas forcément le monter comme ça mais tu peux avoir un truc et un tiens un autre truc et un tiens machin et réactualiser d'une manière un peu moins moins rapide mais je rappelle que même dans le cas où tu réafraîchis dix fois par seconde c'est déjà pourri et que t'aurai je sais pas combien de sorties c'est déjà beaucoup pour un humain donc si tu atteins les cinquante fois par seconde et tes boutons écoute c'est déjà pas mal pour un vieux réseau qui passe pas par internet un truc à dix balles qui permet de comment dire tout un tas de tout tu veux donc voilà c'est le type de projet que vous déglinguez face à quelqu'un qui essaie de s'en sortir avec un minimum d'argent et de faire les choses au mieux pour tout le monde et on a des mongols d'assassins qui viennent nous buter et je rappelle que ma maman elle était utilisée par l'aide sociale qui depuis le début me déglingue ok et elle est folle donc vous l'utilisez c'est ce que j'ai dit depuis le début ok et moi j'aimerais qu'on se justifie point par point dans tous les détails qui justifient la maladie qu'on m'a mis je rappelle que j'ai pris perpétuité j'estime que quand quelqu'un le juge pour un assassinat grave je sais pas quoi il a le droit d'un minimum de défense et d'être écouté pas d'avoir des montées dossiers à charge de tous les côtés donc voilà donc je veux que monsieur miller détaille chaque point point par point on les détaille pas ouais il dépense de l'argent comme ça quel projet où j'aurais fait quoi où j'aurais dépensé d'une manière dans quoi et que ça prouve la maladie etc 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 je rappelle que j'ai une plainte pour un assassinat face à un guignol qui a magouillé pour coller pour coller perpétuité à une personne et aucune remise en question un vrai nazi mais c'est des nazis ces gens ok et on utilise tout ce que je fais qui sont incapables de comprendre quoi que ce soit et d'avoir même 0,01% de mon niveau là dedans mais vraiment c'est pas à donner ces choses à faire à monsieur miller donc voilà ça c'est typiquement le contexte de la mise sous curatelle donc vous en avez déjà pour une heure et demie entre les vuvuvus qu'elle a mis et le commencement de des choses où moi j'explique que tout est fait à charge donc là vous avez sur le sujet de comment ma maman comment quoi comment si je sais pas à quel point elle est appliquée mais là elle se remet vraiment pas en question par rapport à ce qui se passe tout le temps et pour moi je sais qu'elle la joue beaucoup aussi sur du double trip tableau bon j'aimerais savoir ce qui se passe et c'est ça et ma maman ben si je décède pas je demande une interdiction à cette personne juridique de m'approcher de faire quoi que ce soit et de se mêler de ma vie je demande une enquête afin qu'on regarde d'où viennent ces problèmes réellement dans son bordel chez elle tout ça etc en expliquant que si vous n'avez pas la certitude que c'est une schizophrénie vous n'y mettez pas donc si elle veut continuer à mentir et dire qu'il n'y a rien elle va lui fout des rires et le courage m'en fout c'est pas mon problème mais moi je veux plus mais moi je rappelle que cette personne est folle et vous l'avez utilisé et si on aurait entendu la victime et ces choses là donc voilà donc un projet à un milliard de francs déglingués par ces gens là je suis très sérieux ok donc on vient tout vous expliquer de vous donner l'invention alors j'ai jamais expliqué un fermement j'ai simplement expliqué que j'avais fait un petit truc qui permettait de commander tous les objets connectés sur internet donc voilà là je vous pose si vous voulez l'internet que je crée sur le réseau normal avec l'ordinateur et tout ce qu'il faut donc voilà j'ai dit mais pour les objets connectés donc c'est exceptionnel et on arrive à nous assassiner tous les côtés donc c'est ce que j'étais en train de faire au moment ils m'ont tout déglingué ici ça j'avais une idée de ça et je regardais pour ça donc voilà et ça reste toujours un projet en or et je vous dis je vous ai jamais expliqué typiquement ces histoires de smartphone et du fait que tu peux auto créer toutes les télécommandes que tu veux et du coup avec un objet tout simple en passant par le réseau filier et toutes les choses qu'on a ça passe justement par un protocole internet et c'est des choses complètement différent qui utilisent des puces différents justement aussi beaucoup plus chers et c'est ça et qu'on n'a pas tout un technique qui a pas du 3g partout donc ça typiquement ça veut dire pas de 3g fini donc tous les objets connectés sont 3g sur le fond les vrais ne peuvent pas fonctionner réellement bien pour les trucs sans fil c'est pas donc voilà c'est pas donc voilà et là tu crées un truc qui est totalement concurrent et qui peut venir totalement liqueur ou concurrencer sur tout sauf la vidéo et les photos ça tu pourras jamais c'est des énormes c'est ça qu'il faut la merde donc voilà mais c'est énorme et on va déglinguer complètement ce projet aussi comme tous les autres on assassin voilà on va continuer la suite du dossier ben voilà déjà une heure et demie ça risque peut-être de prendre dix jours voyez je risque même d'être convoqué avant le tribunal avant d'avoir pu m'exprimer sur mon opposition dossier de 12 cm comme une semaine qu'ils n'ont pas pris connaissance alors c'est quoi c'est un jugement n'escafé moi j'appelle ça comme ça à la calpinique à l'âme voilà à la véber comme ça s'est passé des gens qui se pointent devant le dossier qui n'ont jamais rien vu entre deux cafés face à quelqu'un qui est en train de crever et qui vient d'assassiner sur ces gens parce que les gens ont l'impossibilité de pouvoir prendre connaissance réellement du dossier dans son intégralité dans sept ans donc je dénonce un assassinat donc voilà bref c'était pour expliquer ça je vous ai rajouté cet objet de connecter pardon mais ça touche aussi à ça de ce que fait monsieur pierret de ce que vous utilisez je veux chaque point qui est utilisé pour me prouver la maladie mentale d'une manière très claire précise chaque acte quand comment pourquoi afin qu'on démontre que c'est un assassinat et des faits un monté inventé monté choisi ou choisi pour voilà que ça joue avec votre discours bande assassin de merde